Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un caca, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier bond date! Un bond date c'est un update de grossesse donc c'est ma première vidéo que je vais vous parler de ma grossesse! Salut mes étoiles! Aujourd'hui on se retrouve avec ma soeur Mérida! Chez mon petit frère! Avec mon mari, c'est Catherine avec un caca! J'espère que vous allez bien dans les Caraïbes! Alors je suis enceinte pour la quatrième fois de mon bébé numéro 3, étant donné que j'ai fait une fausse couche en septembre dernier. Alors en premier je vais vous parler un peu du processus de conception après une fausse couche. On s'était fait conseiller par l'obstétricien d'attendre deux cycles monstruels avant de se réessayer pour un autre enfant. Ce qu'on a fait parce que dans mon cas les risques sont déjà plus augmentés que la moyenne des femmes de mon âge. En général, avec une fausse couche, les risques augmentent encore donc les risques étaient quand même très 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 élevés si on s'essayait avant les deux cycles de menstruation. En fait, ces deux cycles-là permettent de bien refermer et replacer l'utérus pour que quand la femme retombe enceinte, le foetus, l'embryon puisse bien s'accrocher aux parois et survivre en fait. Parce que ça peut être expliqué que l'embryon n'a juste pas réussi à s'accrocher et c'est pour ça qu'on perd le bébé. C'est pas nécessairement dû à une anomalie ou une maladie, etc. Donc on voulait quand même diminuer ces risques-là. Alors on a attendu et on a quand même été chanceux parce que aussitôt les deux cycles terminés, dès le premier essai, je suis tombée enceinte. Alors comment je l'ai su? J'ai commencé à avoir des symptômes une semaine avant de faire mon test de grossesse. J'avais des douleurs au sein et des maux de coeur et quelques étourdissements qui sont souvent de mes signes, mes premiers signes de grossesse. Et là, j'étais vraiment trop tôt pour faire un test. Fait que j'ai attendu. Et finalement, j'ai décidé de m'acheter une première réponse plusieurs jours avant ma date prévue de menstruation. Et il était positif. Donc c'était le 22 décembre que je l'ai su, que j'ai fait mon test et que je l'ai su. Et je l'ai pas dit tout de suite à mon mari. J'ai attendu qu'on fasse notre soirée de Noël en amoureux qu'on se fait à chaque année. Juste les deux ensemble, en amoureux, qu'on ouvre nos Bonne Noël et parfois quelques cadeaux de Noël pour pas que ça soit trop rempli quand on est avec le reste de la famille. Alors, on a fait ça le 24 au soir. J'ai attendu deux jours pour le dire à mon mari. Et j'y avais mis comme en extension de Bonne Noël le test de grossesse pour qu'il l'apprenne. Mais il s'en doutait vraiment beaucoup avec les symptômes que j'avais eu et tout. Alors, c'est ça. Et vous savez, vous avez sûrement vu dans ma vidéo de réaction qui a fait « Je le savais avec tes symptômes blablabla ». Ensuite, j'ai caché ma grossesse à tout le monde, à mes proches, sauf mes deux meilleurs amis, Hélène et Marie-Lise, pis leurs conjoints. Ils l'ont su dans les premières, même avant mon mari. Ils l'ont su quand même très tôt. Mon amie Caroline ici, parce que c'est des amies super chouettes que j'ai beaucoup à coeur et qui m'ont beaucoup à coeur et que je savais que peu importe ce qui arriverait, elle serait derrière moi. Alors, je leur en ai parlé. Mais j'en ai pas parlé à mes autres amis et à ma famille. Et la pandémie, elle a quand même un peu aidé dans tout ça parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de symptômes. Et j'ai pris quand même un peu de ventre. Donc, de pas voir mes proches à cause du confinement, parce qu'au Québec, on est encore confinés, ça l'a aidé parce qu'ils pouvaient pas vraiment voir que j'avais des symptômes ou que je prenais du poids, mettons. Les seules fois où je les voyais, c'était très, très, très rare et c'était dehors avec un manteau à distance ou au travers d'une vitre quand on allait s'échanger quelque chose ou en auto, par exemple. Donc, ça, ça l'a quand même aidé. Fait que je l'ai pas dit à mes proches avant d'avoir ma clarté nickel parce que même en arrivant aux 12 semaines, j'étais pas à l'aise avec la fausse couche et tout ça. Je voulais attendre de vraiment avoir un examen complet pis qu'on me confirme si tout était beau ou s'il y avait encore des risques, etc. parce que dans notre cas, c'est quand même un risque sur 4 d'avoir une fausse couche ou un bébé atteint d'une maladie génétique. Donc, c'est quand même très élevé. Alors, j'attendais la clarté nickel et j'ai eu ma clarté nickel le 19 février et c'est la plus belle clarté nickel que j'ai eu de toutes mes grossesses. Donc, tout était très beau, les mesures étaient vraiment belles et les images étaient vraiment belles aussi. Et j'étais plus avancée que je pensais. Donc, j'étais déjà rendue à 12 semaines et 6, presque 13 semaines. Alors, cette fin de semaine-là, c'était la fin de semaine d'anniversaire de mon grand. Alors, tout le monde passait à la maison, dehors et au travers des portes pour remettre les cadeaux de fête à mon fils. Alors, on leur a annoncé à ce moment-là, comme vous avez pu voir dans la vidéo, le 2 m'a été respecté et le masque aussi. Mes premiers symptômes, comme je disais tantôt, ça a vraiment été les maux de cœur, les nausées et les douleurs au sein. C'est les deux qui ont été le plus intenses. J'ai énormément, énormément, énormément de nausées jusqu'à en avoir vourmis à quelques reprises. Et maintenant, je prends un médicament, le Dicryctin, que je prenais aussi si vous m'avez suivi mes updates à ma deuxième grossesse. Mais cette fois-ci, ça fonctionne. J'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. Puis quand j'en prends, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut vraiment que je le prenne à la bonne heure. Parce que si je dépasse un peu, c'est sûr que je vais avoir un moment que je vais avoir mal au cœur. Je fais excessivement attention à ce que je mange parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui augmentent mes nausées. En particulier la sauce tomate et tout ce qui est très gras. Donc je fais attention à ça. Et je fais attention aussi, on fait attention aussi à ce qu'on cuisine parce que je suis très sensible aux odeurs. Puis j'ai beaucoup de maux de cœur qui me viennent juste à l'odeur de quelque chose qu'habituellement je trouve qui sentirait bon. Donc ça, il faut faire attention. J'ai des douleurs au sein. Mes seins ont grossi de beaucoup. Et je suis excessivement sensible. Genre tu frôles puis j'ai envie de crier de douleur. Genre mes enfants, il faut qu'ils fassent attention parce que je suis tout le temps en train de faire ça de même. Parce que je suis comme « Ah ça fait mal, lâche-moi! » Parce que j'ai vraiment mal. Fait qu'il faut faire attention. Et quelques maux de tête, mais ça c'est récent. Ça vient de commencer. À part de ça, dans les symptômes, j'ai beaucoup de symptômes qui s'apparenteraient à un trouble de la glande thyroïde. J'attends les résultats, mais mon médecin s'enlignait un peu vers ça. On va voir ce que ça donne. Parce que j'ai de la fatigue extrême et j'ai froid. Mais j'ai froid genre de l'intérieur. Genre je grelotte. C'est pas un froid à cause que c'est l'hiver. J'ai vraiment froid. Mon foyer est allumé. Je suis habillée en chaud avec un coton ouatté et une couverture plus mes pantoufles à côté du foyer. Puis je gèle. Fait que c'est comme pas normal. J'ai vraiment froid. Souvent, souvent, souvent. Puis le froid avec la fatigue extrême, avec les nausées et un peu de constipation, ça peut être relié à la glande thyroïde. Donc, j'attends des résultats. Sinon, comment je me sens? Je me sens super bien. Je suis très positive à cette grossesse. Déjà, je sens bébé bouger de temps en temps, des petites vagues. Là, mon premier trimestre est terminé. J'entre dans le deuxième trimestre aujourd'hui. Donc là, je suis à 15 semaines. Quand vous regardez la vidéo, je suis à 15 semaines et 1. Pardon. Donc, je suis à 15 semaines. Puis je me sens bien. Je me sens positive. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir une grosse bédaine. J'ai hâte de sentir des coups forts jusqu'à m'en écœurer. Je veux vraiment, vraiment profiter de chaque seconde de cette grossesse que je peux profiter. Parce que je ne sais pas si ça sera la dernière ou non. On ne le sait pas. En fait, on va vouloir d'autres enfants après. Mais je vais en profiter beaucoup. En particulier parce que mes dernières grossesses ont été soit difficiles ou courtes. Donc, tu sais, j'ai eu placenté en avant à mon premier. Je n'ai pas senti le bébé bouger beaucoup. À ma deuxième, j'ai eu une grossesse difficile de A à Z. Puis je ne l'ai pas senti beaucoup. La troisième grossesse, je l'ai perdue. Puis là, c'est maintenant une autre grossesse. On dirait que j'ai vraiment le goût d'en profiter. Puis comme, je me sens vraiment bien genre de porter la vie. Puis je me sens chanceuse. Puis je vais faire attention pour que tout se passe bien. J'ai des cravings. Oui, j'ai des cravings. Et c'est extrêmement étrange pour moi, ce genre de cravings. Parce que c'est quelque chose que dans la vie de tous les jours, je mange très peu. Ou que je mange par obligation. Et là, c'est des envies extrêmes qu'il faut absolument que j'en mange. Sinon, je ne me sens pas bien. Puis je deviens irritable. Et c'est des légumes. Je dis ça, puis je trouve ça vraiment drôle. Puis bon, il trouve ça vraiment drôle parce que c'est pas moi. Genre, je mange des légumes dans la vie de tous les jours. Mais j'en mange par obligation. Par exemple, pour mes enfants. Puis pour ma santé. Mais j'en mange pas genre, mon dieu, j'aime donc les légumes. Il faut que j'en mange comme collation. Tous les jours. Et le soir, comme grignotines. Mais là, c'est ça. J'ai des cravings de légumes. Vraiment beaucoup. Des poivrons. Des cocombres. Des céleri. Genre, je mange. Je dévore ça. C'est incroyable. Mais c'est frais. Puis ça me fait du bien. Puis je suis contente que ça soit ça mon craving. Parce qu'à mes autres grossesses, mes cravings, c'était pas des cravings très bons pour la santé du genre. Du popcorn full bar full sel. Ou des frites full grasses. Que je trempais dans le Nutella. Fait qu'on s'entend que c'était pas des bons cravings. Là, c'est des légumes. Fait que je suis contente. Parce que c'est bon pour ma santé. Celle de bébé. Puis ça me fait hyper du bien quand j'en mange. Il a fallu que j'élimine le café. Pas parce qu'on a pas le droit. Ça c'est encore bien partagé. On a le droit de boire du café enceinte. On a le droit à deux tasses de café par jour. De toute caféine confondue. Que ça soit dans le chocolat, whatever. Mais là, moi, quand je bois du café. Ça me lève le coeur. Ça augmente vraiment beaucoup mes nausées. Fait que j'ai juste arrêté le café. Puis j'essaie de trouver... Excusez-moi. Là, j'ai senti des petites piles. J'essaie de trouver d'autres alternatives. Pour me donner de l'énergie dans une journée. Parce que je manque énormément d'énergie. Ça commence à se stabiliser un peu. Je dirais qu'une journée sur deux, trois. Je vais bien. Comme aujourd'hui. Mais il y a toujours une journée que je file vraiment pas. Puis que genre, je resterai vachée toute la journée. Parce que je file pas. J'ai des étourdissements. J'ai des maux de coeur. J'ai mal à la tête. Ou je suis trop fatiguée. J'ai pas d'énergie. C'est ça. Ça se peut. Ça fait partie de la grossesse. Alors pour terminer, je vais vous dire que nous, on connait déjà le sexe de bébé. J'ai fait un test de sang précoce pour le savoir. Parce que j'avais trop hâte. Puis parce que je voulais me préparer aussi à toute éventualité. Donc j'ai fait les tests chez Prénato pour les trisomies et les maladies chromosomiques. Que tout était très 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 beau. J'ai jamais eu des aussi beaux résultats aussi. Aussi faibles de risques. Même à mes autres grossesses. Donc c'est très rassurant. Parce que quand c'est un garçon, les risques sont élevés. Et quand c'est une fille, il pense que les risques sont moins élevés. Puisque c'est mon garçon qui est atteint de la maladie génétique. Donc on voulait savoir si c'était un garçon ou une fille. Pour juste se préparer peut-être à l'idée. Pour faire d'autres tests selon le sexe de bébé. Peu importe, on garde l'enfant. Puis on est prêt à toute éventualité. Mais on voulait quand même rester à l'affût avec les professionnels. Selon le sexe de bébé. Peut-être faire plus attention quand on fait les échographies et les prises de sang. Pour mieux vérifier le tout. Pour peut-être avoir des indices. S'il y aurait une maladie génétique éventuelle. Donc on le sait déjà. Certains d'entre vous doivent être au courant si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Sinon, je ferai une vidéo prochainement. Où je vais juste regarder les trucs de grand-mère. Puis comparer les trucs de grand-mère. Qu'est-ce que ça donne comme résultat versus le vrai résultat. Et je vous afficherai cela. Et dans les prochains jours. D'ici mercredi, je crois bien. Je vais aussi publier la vidéo de mon premier trimestre. Donc de l'évolution de ma bédaine de mon premier trimestre. Ce sera d'ici mercredi que vous verrez cette vidéo. D'ici là, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. À la revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada